Le Vertige Le Vertige Un va-et-vient constant, permanent, entre un moment d'inconscience et un moment de pleine conscience. Que recèle cette notion ? Que peut bien vouloir dire le Vertige ? Quand on est dans un Vertige, celui sur lequel on tombe, c'est soi-même. Il en va d'une épreuve, et il en va d'une épreuve de soi, et d'une épreuve contre soi. D'un véritable combat, et d'une certaine manière, les hommes, la nature humaine, les êtres humains, sont tous un petit peu vertigineux. Nous sommes tous un petit peu vertigineux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous passons de la vertu au vice, de la guerre à la paix, du bien au mal. Ce sont toutes ces dimensions qui nous animent. Et c'est cela même que revêt l'idée d'effort en islam. Qu'est-ce que l'effort en islam ? L'Occident n'a plus qu'un mot à la bouche pour le qualifier, celui de djihad. Pourquoi parler du djihad ici ? Eh bien parce qu'il y a une enquête qui n'a pas été menée, qui doit être menée maintenant. Deux tendances se dégagent pour expliquer le djihad. Nous avons une première tendance prise en charge du phénomène terroriste par les sciences humaines, qui tentent d'expliquer le processus de radicalisation et le processus de passage à l'acte. Et de l'autre, nous avons la grande tradition du FIG, qui est une tradition proprement jurisprudentielle, qui répond à deux questions. Quels sont les types de djihad et dans quels cas peut-on parler du djihad ? Mon approche est complètement différente. Elle vise à poser la question que l'on doit poser à toute notion, à tout concept. La question du qu'est-ce que le djihad. Est-ce qu'en effet c'est une traduction acceptable de dire que le djihad est une guerre sainte ? Et pour ce faire, il faut distinguer le djihad de trois termes dans la langue arabe. Le premier, c'est celui de Harb, le deuxième, celui de Qitel, et le troisième, de Fitna. Au sens historique et civil, le Harb, c'est la guerre. C'est-à-dire que quand on parle d'une guerre entre états ou d'une guerre entre tribus, il en va du Harb. Et c'est une notion qui n'a aucune implication proprement religieuse. Le deuxième terme, c'est celui de Qitel, qui désigne le combat armé, le duel, qui se fait en effet dans l'histoire, traditionnellement à l'épée. Et le troisième terme, c'est celui de Fitna, traduit généralement soit par tentation, soit par épreuve. Et ce terme, moi il m'intéresse, quand il était utilisé au XIIe siècle dans l'Andalousie, quand l'Espagne était sous domination musulmane. À cette époque, le Fitna désignait la guerre civile, c'est-à-dire la guerre à l'intérieur de la Ummah, la lutte contre ses propres frères. Le prophète a en effet distingué entre deux types de djihad. Le grand djihad et le petit djihad. Le grand djihad, c'est un effort proprement moral. Un effort de nature spirituelle, une réponse à un appel. Dieu nous appelle à faire un effort moral, et un effort qui a pour but de nous faire parvenir au bon comportement, à la perfection morale. Et le petit djihad, c'est ce qui a été ensuite théorisé par le droit musulman comme une résistance, et une résistance à l'oppression. Et en effet, c'est la traduction la plus acceptable du djihad. Le djihad, d'un point de vue minimal, c'est avant tout une résistance. Le plus fort, c'est celui qui maîtrise sa colère. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le djihad, c'est un travail des passions sociales. Et c'est un travail de maîtrise d'un certain nombre de passions, et de passions qui peuvent être chaudes ou froides. Dans la géographie territoriale, il arrive qu'on distingue entre des climats très chauds, des climats très froids, des climats chauds, des climats froids, et des climats tempérés. Et bien c'est à cette température parfaitement équilibrée que l'homme, quand il fait le djihad, doit parvenir. Il ne doit pas être lâche, passion froide. Il ne doit pas être en colère. Il doit être parfaitement tranquille, parfaitement équilibré. Pour comprendre l'idée même de djihad, il faut réinscrire cette notion dans l'anthropologie islamique et dans la question de l'âme. Il y a deux termes qui se dégagent pour expliquer ce qu'est l'âme en islam. Il y a le terme de nefs et le terme de roh. Je choisis une traduction qui est la plus littérale possible, une interprétation qui est la plus littérale possible. En nefs, c'est le vocabulaire de la respiration, c'est le vocabulaire du souffle. Roh, littéralement, c'est ce qui s'en va. Donc c'est ce qui, après votre mort, montera et qui ne restera plus à l'intérieur de vous-même. Et j'ai choisi en effet de comparer ce dispositif, nefs-roh, à un dispositif de la civilisation grecque. Ce n'est pas un hasard. Si je le fais, c'est parce que la civilisation grecque, c'est la civilisation qui a le plus influencé l'Europe et l'Occident. Et quand on parle du diède, on dit que c'est une notion extérieure à la civilisation européenne. C'est une notion qui n'a rien à voir avec le paradigme européen, avec la pensée des Occidentaux. Eh bien, on se trompe. On se trompe puisque, premièrement, d'un point de vue historique, nous avons les mêmes références. Et nous sommes tous des héritiers de la tradition grecque. Le thumos, en grec, désigne le souffle, le souffle de vie. Et c'est un souffle de vie qu'il faut gouverner, qu'il faut tempérer, qu'il faut maîtriser. Et la psyché désigne l'âme, l'âme proprement intellectuelle, l'âme intellective. Il en va donc d'un diéhé d'en-nefs. Et le diéhé d'en-nefs, sa problématique majeure, c'est celle du gouvernement de soi. Ce gouvernement de soi, de quoi s'agit-il ? Se gouverner soi-même, je le disais, c'est parvenir à la température la plus équilibrée à l'intérieur de soi, à l'équilibre moral, le meilleur. Et ce, pour être tranquille, pour être parfaitement lucide, pour pouvoir agir intelligemment. Mais ce gouvernement de soi n'est possible que par l'intermédiaire d'une lutte. Parce que ses passions, il ne s'agit pas de les nier. La colère existe, la lâcheté existe, toutes ses passions existent. Mais il s'agit de les maîtriser. Il ne faut pas les nier, parce qu'elles font partie de la nature humaine, mais il faut lutter, combattre contre soi-même, pour pouvoir les réguler. Il est une notion, dans la civilisation grecque, qui pose la même idée. Le diéhé d'en-nefs des Grecs, c'est l'encratéia. L'encratéia, c'est une notion qui a été théorisée par Michel Foucault, qui est un philosophe du XXe siècle, et de la fin du XXe siècle, et qui explique ce qu'est l'encratéia chez les Grecs. L'encratéia chez les Grecs, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'homme, il a des attirances. Il est attiré, parfois par la passion, parfois par la raison, parfois par le bien, parfois par le mal. Et il ne peut se dominer soi-même, gagner la lutte, que par l'effort d'encratéia. Et l'effort d'encratéia, il a une visée, la sophrosunée, la tempérance. Et tempérance, vous entendez bien que, à l'écoute, ça commence de la même manière que température. Il faut parvenir à quelque chose de parfaitement tempéré. Donc, la visée première du diéhé d'un effort moral. J'ai choisi d'évoquer avec vous une passion, qui est une passion peut-être la plus dévastatrice en islam, et qui est tout aussi importante dans le paradigme grec. C'est celle de l'orgueil. L'orgueil, on a tous en tête ce fameux hadith du prophète, quiconque a un atome d'orgueil dans lequel on n'entrera pas au paradigme. Et l'orgueil en islam peut être défini de deux manières. La première manière dont il peut être défini, c'est un orgueil par rapport à la révélation, par rapport à la vérité. C'est que vous allez accepter une certaine partie de la religion, et vous allez en rejeter une autre partie. C'est une attitude orgueilleuse, parce qu'on n'accepte pas l'ensemble de la vérité. Chez les grecs, il en va de même. Dans le Gorgias de Platon, Platon c'est un philosophe peut-être le plus connu, celui du 5e siècle avant notre ère. Dans le Gorgias, Socrate s'entretient avec Calicles, et il dit à Calicles, « Toi, tu ne te soucies pas de la géométrie. » Être orgueilleux, c'est cela même. C'est ne pas se soucier de la géométrie. C'est-à-dire qu'il y a un ordre du monde. Dans cet ordre du monde, chaque chose est à sa place. Et l'homme, d'une certaine manière, doit rester à sa place. Et rester à sa place, c'est faire l'effort du djihad. C'est faire l'effort du djihad pour parvenir à la tempérance. Mais être orgueilleux, ce n'est pas seulement être orgueilleux par rapport à quelque chose d'islamique. Parce que, comme le dit très bien Averroès, le vrai ne contredit pas le vrai. Ce qui veut dire que, quand une vérité vient d'autre chose que de l'islam, et qu'on la rejette, on est tout autant orgueilleux. Et quand on reproche à un tel qu'il est dans l'erreur, qu'on le méprise, qu'on le considère comme inférieur, sous prétexte qu'il n'est pas musulman, on est aussi dans l'orgueil. Et on est dans un orgueil tout aussi important que quand on refuse la révélation. Verset 18, surat 22, le hajj, le pèlerinage. C'est la même idée. Tout dans le cosmos, tout dans l'ordre du monde se prosterne devant Allah. Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, tout doit être absolument à sa place. Et dès lors qu'il y a un dysfonctionnement dans le système, dans l'ordre du monde, dans la nature, dans la création, eh bien, il en va d'un orgueil. Et c'est pourquoi, à la fin, un grand nombre d'hommes. Un grand nombre d'hommes, ce qui veut dire que malheureusement, il en est certain qui ne se prosternent pas. Et donc, ils sont orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Maintenant qu'on a fixé ce qu'était l'idée même du djihad, l'idée majoritaire du djihad, c'est-à-dire un gouvernement de soi, une maîtrise des passions, la recherche du bon comportement et de la perfection morale, j'ai choisi, encore une fois, deux philosophes de la tradition occidentale. Deux philosophes allemands. Le premier du début du 19e siècle et le deuxième de la fin. Hegel et Nietzsche. Hegel, il nous parle de la notion de dialectique. Qu'est-ce que c'est la dialectique ? C'est que quand vous pensez la mort, vous pensez la vie. Quand vous pensez le bien, vous pensez le mal. Et que vous ne pouvez pas échapper à l'opposé. Vous ne pouvez pas échapper à l'autre. La rencontre avec l'autre est nécessaire. La rencontre avec la différence est nécessaire. Et le concept de djihad est un concept profondément dialectique. C'est-à-dire que dans le djihad, il y a la guerre et il y a la paix. Il y a la passion et il y a la raison. Sauf que le problème d'un concept dialectique, c'est qu'il peut facilement être renversé. Facilement être renversé et c'est ce qui a lieu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme. Nietzsche, dans son enquête sur les valeurs et sur la morale, il a une notion très importante, celle de ressentiment. Et le ressentiment, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on va refuser, c'est quand on va refuser d'une certaine manière la vérité, c'est quand on va refuser l'idée même d'une valeur. Le djihadiste refuse le djihad. Le djihadiste refuse l'idée même du djihad. Le djihadisme est un échec. C'est un échec du djihad. Parce que le djihadiste, c'est celui qui est dans un échec social, dans une frustration sociale, qui ne trouve pas sa place dans la société. Et dès lors qu'il ne trouve pas sa place dans la société, il va avoir un désir d'existence. Mais le djihadisme est un concept occidental. C'est-à-dire qu'il n'est possible que, si on pense la guerre sous une autre forme qu'historiquement, il n'est possible que dans les nouvelles technologies, il n'est possible que avec la sphère médiatique, il n'est possible que dans une société où il y a de l'ostentation, où on exhibe la réussite des uns et où on exhibe les échecs des autres. Ce que fait le djihadiste, c'est renverser l'idée du djihad. Et il la renverse comment ? En expliquant que le djihad n'est pas l'expulsion des passions, mais que c'est l'expulsion des passions guerrières. Et que ce salut, d'une certaine manière, cette purification, pour lui, c'est la destruction de tout. Parce qu'il n'a pas trouvé sa place dans la société. Et ne trouvant pas sa place dans la société, il va reporter l'effort. Il ne peut plus faire l'effort quotidien, permanent du djihad, et il va faire cet effort. Et il va estimer que ce que attend Dieu, c'est tout autre chose. A savoir qu'il détruise tout autour de lui. Et c'est là qu'il y a en effet un passage du djihad au djihadisme. Il y a en effet un passage du djihad au djihadisme et que ce renversement de la notion, ce renversement de la notion, il fait qu'aujourd'hui nous parvenons à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Comment combattre le djihadisme ? Comment le détruire ? Il y a une expression bien employée dans la sphère médiatique, beaucoup employée dans la sphère médiatique, qui a posé problème. Guerre contre le terrorisme, guerre contre le djihadisme. Beaucoup de chercheurs, des politistes, des sociologues, ont estimé que cette expression ne convenait pas. Parce qu'on ne fait pas la guerre à un ennemi invisible, on ne fait pas la guerre à une idée, on fait la guerre à un État. Et bien moi, ce que je voudrais vous inviter à faire ici, c'est qu'on ne peut pas combattre une notion pseudo-islamique par une notion non-islamique. Et donc, la seule manière de combattre le djihadisme, c'est de faire un djihad contre le djihadisme. Et je reprends l'expression de Makram Abbes, ici. Qu'est-ce que c'est un djihad contre le djihadisme ? Ce n'est pas uniquement dans l'acte de prière, dans l'acte d'aumône, dans l'acte de prosternation et dans les activités proprement islamiques. C'est un effort permanent, du quotidien. C'est-à-dire que quand vous allez au travail, quand vous éduquez vos enfants, etc., etc., quand vous faites tous les actes, à l'intérieur même de la société, et que cet acte vous demande un effort, et bien vous êtes en train de pratiquer un djihad. Et que, d'une certaine manière, la seule manière de faire revivre cette notion de djihad, qui est un beau concept, qui est une belle idée, et dont l'islam n'a pas à avoir honte, et bien c'est de combattre contre le djihadisme. En expliquant que le djihadisme n'est pas la vraie notion, et que la vraie notion c'est celle du djihad, et que la majorité des musulmans la pratiquent, et que cet effort, c'est un effort du quotidien permanent, et qu'on fait le djihad tous les jours, tout le temps, de manière permanente. Il y a une belle, un beau passage du Coran, le surat de la vache, c'est celui-ci. Il se peut en effet, il se peut en effet, que certains d'entre vous, en entrant dans cette salle, vous ayez cru que le djihad, que vous ayez eu de la version pour le djihad. Mais aujourd'hui, maintenant, et bien vous savez que le djihad est un bien pour nous tous. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501